So, we live for the music, we die for the music. Your suffering will be legendary even in hell. Merci une nouvelle fois, une énième fois Pinhead pour cet avertissement. On va se retrouver, je vous remonte la boite à chaque fois parce que j'en suis très fier. Sur project 0, partie 4, une belle boite. S'il en est, un jour il n'y en aura plus, il faut le savoir. Il faut les garder, c'est très beau. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. On se retrouve sur la petite carte. Salut Nick Taras, je découvre son commentaire en regardant le feedback sur mon écran. C'est un grand plaisir, ça me permet de voir que le chat est bien mis. Oh salut Virgile, bah oui on entend Virgile un petit peu. Parce que Virgile est dans son petit transat pendant que maman mange un McDonald's. Alors, c'est pas très bon pour la synthé. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça, ma manette ne marche pas ? Ah si c'est bon. Alors, du coup vous vous souvenez. Nick Taras tu te souviens. Hier on a récupéré 4 documents qui nous disent aller à 4 endroits différents. Ce qui nous permettra d'après d'aller magouiller, vous savez sur le mur là, l'espèce de mécanisme qu'on n'a pas réussi à trouver. Et pour cause. Parce qu'avant, il faut qu'on se rende à 4 endroits différents. J'imagine qu'on doit faire des petites photos. Et bon appétit à Vénus. Bon appétit Vénus, Nick Taras te dit. Qu'est-ce que... Va te faire... Va te faire foutre, elle m'a dit. Bon. Je n'ai pas bien compris. Mais bon, ça vous laissez à tout le monde dire merci. Alors... Non, merci à toi, c'est gentil. Donc on va se rendre tout d'abord au puits. Il semble que vous pouvez sortir par ici. Mais... Sortir, c'était écrit. J'ai marqué oui. Evidemment. Mais vous inquiétez pas, on va mettre le bébé dans la poubelle là. Pour pas que ça gêne le stream. Alors le puits... Normalement est ici. Ah mais le chien ne vous a pas dit bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh je l'ai loupé. Ah non je l'ai eu. Je regarde d'autre part. Petite pleureuse. On a eu du bol là. Sur ce coup là, on a eu du bol. C'est quoi la nation de ta femme ? Bah c'est la France. Ah ça commence bien les questions. C'est quoi la nation de ta femme ? Je sais qu'elle est Perse. Mais comme si toi tu étais celtique, t'as eu. Oh la la la. Oh la la, faut retourner à l'école. Oh la la, y'a problématique. Y'a quelque chose. C'est quoi la nation de ta femme ? Alors déjà ma femme est française. Je sais qu'elle est Perse, mais c'est comme si toi tu étais celtique. L'école m'a fait mal. Eh oui. Mais oui l'école t'a fait mal. On y retournera, on ira brûler la porte de l'établissement. Je te le promets Nictoras. Non, ma femme est celte. Euh, celte. Et perse. Mais effectivement, si c'est cela ta question et en même temps je la comprends pas bien. Elle n'a pas encore la nationalité française et c'est ça qui t'intéresse. Euh, attendez là. Du coup, tu vois, tu me... Oh, regardez là-bas. Bon, on va commencer pas par le puits du coup. La pleureuse. J'ai même pas le temps de lire. Ah bah le puits est là, il y a tout en même temps quoi. Le puits. Déjà le puits. Un puits asséché. Un courant d'air émène de ses profondeurs. Le topographe a dû passer par là. Il y a un fragment de notes près du puits. Voilà. On n'aura pas tout perdu avec ça. Qu'est-ce que tu m'as... Est-ce pays d'Europe ? Mais tu ne sais plus écrire, Nick Taras. C'est ça, elle est née sur un sol autre que Cefran. Et ma curiosité veut... Et ma curiosité veut faire le jeu de la devinette. C'est sûr que c'est Nick Taras là qui est derrière l'écran ce soir. On commence à avoir de sérieux doutes. Est-ce un pays d'Europe ? Quoi donc ? Salut Léa. Ah voilà. Enfin. Merci. Merci Léa d'arriver parce que la Nick Taras ce soir est en roue libre. Big up Silenso joue avec nous. Salut Silenso. J'avais même pas vu. J'avais même pas fait attention. Salut Silenso. Le chien n'a dit bonsoir à personne ? T'as dit bonsoir à quelqu'un ? Bon. Merci. On va le lire ce rapport du village ou quoi ? Ou on parle des pays et... Bon alors. Rapport village 2. On dirait la suite des notes du topographe que vous avez trouvé tout à l'heure. J'ai regardé dans le vieux puits. Mais il y fait très sombre et je n'ai rien distingué. Si vous tendez l'oreille, vous entendez le vent souffler. Le pluie semble assécher. Je ne sais pas qui de la maison ou du puits est le plus ancien. Cela fait longtemps qu'ils ne servent plus ni l'un ni l'autre. Selon les archives, cette maison appartenait à la très puissante famille Tsushiara. Dans ce village, les familles Osaka, Kiryu et Tachibana étaient également très influentes. Chaque maison avait ses propres armoiries et détenait une partie du pouvoir. En tant que groupe, elles étaient également chargées d'un rituel. Ah voilà. On en apprend un peu plus. Chaque famille était une branche de la famille Kurosawa qui organisait la cérémonie. Chacune déléguée des prêtres. Si le nom de Kurosawa est souvent évoqué dans les textes, il n'existe pas d'informations concrètes. Mais je suis certain que les Kurosawa détenaient le pouvoir absolu. Mais que sont devenus les villageois ? Et comment sortons du village ? C'est la maison Kurosawa qui détient les réponses. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais… J'en suis sûr. On est bien là. Je voulais deviner le pays d'origine de Madame Bostron, même si personne ne veut jouer. Allez tous vous faire mettre. Mais on vient de te le dire. La Perse. Tu ne sais pas ce que c'est la Perse ? Bravo. Bravo. La Perse, c'est un pays. Oh mon dieu. Je ne suis pas aidé. Je ne suis pas aidé. Je ne suis pas aidé. On n'est pas aidé. Personne n'est aidé là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je ne peux pas la prendre en photo ? Je l'ai déjà prise en photo. Elle clignotait encore en bleu. C'est curieux cette histoire. Allez, on va aller voir ce qu'elle a laissé par terre. Elle nous a chié un petit truc brillant. Encore un truc à lire. Je n'aime pas trop ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Silenso ? Tu viens à peine d'arriver ? Tu n'aimes pas mon contenu ? Je n'aime pas trop ce jeu. Je n'aime pas trop ce jeu. Tu ne connais pas. Reste encore… Reste une heure ou quatre heures. Tu vas voir. Tu vas commencer à apprécier. Qu'est-ce que tu aimes comme jeu, Silenso ? Ça nous intéresse. Tiens. Il y a un vieux journal intime et un cristal par terre. Alors ça, si vous vous rappelez, le journal Papillon, c'est le journal question-réponse que s'envoient Yae et Sae. C'est leur petit journal intime. Yae, pourquoi m'as-tu laissé ? Ce qui est arrivé à Aitsuki est de notre faute. Tu m'avais promis que nous resterions toujours ensemble. Signé Sae. Elle a fui. On a une fluorine. On va pouvoir l'écouter à la radio. Mais moi, j'avais envie de rentrer d'abord. La porte semble verrouillée. Ça ne nous arrange pas. On écoute la fluorine. Et puis en plus, on a encore un message de Mayu. On écoute la fluorine. Se t'aider. D'allez. Où est-il? M'aider. Qu'est-ce qui te déplace ? J'ai de la force. Tu n'as pas vu. Maupe. C'est fou. Tu n'as pas vu. Je m'ai pas vu. J'ai de la force. J'ai d'aider. Personne ne sera ghosté ici Personne Bon on écoute aussi le On a un nouveau message de Mayu Vous me prévenez pas Vous dites rien On va pas y arriver On va pas y arriver Oui tout aurait pu être différent Mais non c'est comme ça C'est comme ça Ça prend nous à laisser Bon on a 4 endroits à faire Moi il me semble qu'on a déjà eu celui du puits Enfin celui de l'entrepôt Bon après ça parlait D'un truc tout en haut des escaliers On va passer par là Moi je me souviens des escaliers 1, 2, 3 Ça parlait des escaliers sans fin Et qu'on a vu C'est une place Oui c'est pour la petite blague au niveau des fantômes J'ai fait semblant Ah Hitsuki nous parle Moi j'ai fait semblant de pas l'avoir lu La petite blague de Niktaras Il y en a plein comme ça Regardez il y a un petit papillon Bon il nous demande de lui causer On veut lui causer Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ma mère m'a interdit de parler aux étrangers Ah merde c'est pas une cinématique La clé de la cellule je crois Qu'il la conserve à la maison Osaka Casse le seau du soleil Pour accéder à la cave de la maison Repère l'hôtel familial Il est doté d'un mécanisme Oui Fais en sorte que les 4 sections du soleil Soient de la même couleur Cela ouvrira la porte de la cave Ok bon ça c'est le truc qu'on aura à faire Là où hier on a bouiné Et qu'on a pas réussi Ok mais bon pour l'instant On continue On va suivre le petit papillon Qu'est-ce qu'il y a sur la stèle ? Il y a rien du tout hein j'imagine Je l'y vois saloperie Elle n'a pas beaucoup de peau Mayu Je l'ai d'ailleurs jamais fini Ah tu Ah tu Ah j'aime ce jeu Je me suis trompé Ce jeu m'a aussi traumatisé Je reviens un peu dans le chat Bon bah c'est parfait ça C'est parfait Tu l'as jamais fini ? Eh bah c'est l'occasion Est-ce que tu avais fait le 1 d'ailleurs ? As-tu fait le projet 0 1 ? C'est moi qui suis complètement con ou ? J'étais persuadé qu'on pouvait faire Non c'est pas par ici qu'on peut accéder au A l'hôtel Au portique Je veux aller à un portique Et tout en haut de grands escaliers Est-ce que tu avais fini le 1er projet 0 1 silenso ? Silenso ? Je ne sais jamais Je ne saurais jamais dire ton nom Il ne faut pas m'en vouloir On va faire tout le tour comme ça Il y en a un aussi par là de toute façon Je me souviens Ok tu as fait que le 2 D'accord Je te recommande vivement le Bah si tu ne l'as pas terminé en même temps Tu n'as peut-être pas envie de faire le 3 Mais alors le 3 est très très bon Non celui que tu fais Fera-t-elle quelque chose ma youle de bien ? On ne sait pas Elle est toujours enfermée On est toujours obligé de la sauver C'est vrai que bon Mais bon c'est ma soeur On ne choisit pas sa famille On ne choisit pas ses parents Nanananana Le soleil de Mani Bon hé Il y avait bien quelque chose là Ils nous ont dit Je ne suis pas fou Ah voilà voilà Ah non c'est des ennemis Bon tu m'attaques C'est toujours pareil Je fais la photo Ça leur fait très peu de dégâts évidemment Ce qui me fait peur C'est que normalement Ils sont 3 Et là j'en vois que 2 C'est à dire qu'il y en a un Qui est derrière moi quoi Pourquoi c'est jamais rouge ? Allez je fais un double shot Ça n'enlève pas beaucoup de vie ça Là on a aligné les C'est vrai que dans ce jeu Je me suis regardé la VOD Là hier Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi des fois ça ne fait pas de dégâts Tiens là c'était beau là Alors pourquoi Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Il y a des moments On fait beaucoup de dégâts Je sais qu'il faut être prêt Là je suis bien Mais le mec il est plein cadre Et des fois ça fait pas de dégâts Ou très peu Des fois beaucoup Je préférais le système du 3 Qui est le même que le système du premier Le fait de maximiser De rester longtemps sur l'ennemi Il lui fait un maximum de dégâts Voilà Là c'est un espèce de mix Entre le fait de faire une bonne photo Et puis que ce soit le bon moment Enfin Je ne comprends pas bien Je ne comprends pas bien Ils sont là danser devant l'objectif Comme des perdres domestiquées Lâcher le premier jour de chasse C'est ça Les ennemis sont des poseurs L'idyléa Je suis assez d'accord C'est vrai Pourtant je joue en normal J'avais quand même souvenir Moi qu'il nous attaquait Vraiment Alors qu'est-ce qui se passe Je ne saurais pas dire Vous savez quoi Moi j'ai envie de relire la note Bon on ne va pas la relire tout de suite Sinon on va encore perdre 1000 ans On va aller Est-ce qu'on a besoin d'aller au cimetière En tout cas ça pose l'ambiance là Moi j'aime bien Il y a 4 photos à prendre Il y en avait une près du puits Mais ça nous a fait ramasser Qu'un Qu'un journal Il nous parle d'un portique Portique Je reviens vite fait ici Juste pour M'assurer Non on n'a pas du tout besoin De revenir là Ah si là Il y a quelque chose Fille est absente J'ai bien envie de relire la note Quand même Parce qu'on est en train de Et leurs épées trouvées Chez les jouets club Voyons elle est en forme Léa Et leurs épées trouvées Chez les jouets club Des couteaux à beurre Et bah bravo Tu leur as fait Tu leur as fait un costard pour l'hiver Du coup pas fait Et bah oui tu l'as pas fait du coup Des couteaux à beurre Bon Regardez bien On va faire ça On va aller dans fichier C'est ça C'est lequel dernier truc qu'on a eu C'est pas le rapport du village J'ai regardé dans le vieux puits Mais il fait très sombre Je n'ai rien pu distinguer Si vous d'endolaré Non c'est pas ça Ça c'est ce qu'on vient de lire Comment il s'appelait le truc d'hier Bordel de merde Même que je me suis amusé à dire Qu'il écrivait beaucoup Bon on va trouver par nous même Vous m'aidez pas Le journal d'hier C'était la note du village Tu sais J'ai même dit Oh là là c'est un écrivain en herbe Ça nous disait Les 4 lus à visiter Je me souviens plus En tout cas c'est pas là Il y avait 4 pages Sur ce qui s'est passé Sur le village Mais moi de mémoire Je m'en souviens Il parlait de Tout en haut d'un escalier Il parlait du puits Mais j'étais sûr Qu'il y avait quelque chose ici Je sais plus Je sais plus par quel énoncer Regardez ça C'est joli hein C'est le beau Mais c'est loin Alors peut-être La stèle là Non 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 Y'a rien C'est moi qui me plante On est venu pour rien là On a déjà perdu une heure pour rien J'en suis désolé Et moi comme un con J'ai cru qu'on pouvait passer par la souche De l'arbre C'est à dire faire le tour Et on peut pas Donc on est venu pour rien Non mais C'est ça qui est énervant C'est qu'il y a tellement De fichiers Je sais plus laquelle c'est quoi C'est pas ça C'est pas ça Moi ce que je cherche C'est juste le dernier truc d'hier Le journal papillon C'est pas ça Rapport village carte Note perdu de topographe Au sujet du portique C'est ça hein Je me suis rendu sur ce mont observé Un portail que j'avais aperçu Aux abords du village Et je l'ai trouvé Bah oui mais aux abords du village Voilà c'est ça C'est les rapports du village T'avais raison J'ai trouvé un petit tombeau En haut d'escalier interminable Ok ça c'est bon Je vois où c'est J'ai regardé dans le vieux puits Alors on vient de le faire Là le vieux puits Et là pour une raison inconnue Une statue représente des jumeaux Par ailleurs j'ai trouvé La description d'une statue De dévité jumelle Dans des écrits Trouvés aux abords de la maison Oh ça nous aide pas Mais là aux abords du village On est d'accord que c'est ici Bon on va déjà en faire un Où on est sûr Tout en haut Tout en haut des escaliers Ça je sais où c'est Et puis après par élimination Bah on verra bien Comme d'habitude On va être paumé Voilà De toute façon Niktaras Bien sûr t'as toujours le lien Que je t'ai donné Sur la soluce du jeu De toute façon C'est pas très grave Moi j'ai déjà terminé le jeu Donc Il n'y aura pas de De faux plaisir Ça spoil rien Attendez attendez Là je fais une grave Grave ici mes erreurs C'est pas du tout à droite C'est tout droit Attendez Oui c'est ça Oui c'est ça Voilà Ça ressemble à De l'autre côté Avec Itsuki Mais ce n'est pas la même chose Voilà Et là on va retourner à gauche Ah Il y a quelque chose ici Qu'est-ce que c'est Juste un fantôme L'obscur Oui c'était sur jeuxvideo.com Je t'ai donné le lien Je sais que tu l'as sauvegardé Parce que tu penses à tout Et que je peux compter sur toi La statue des divinités protectrices Représente des jumeaux On l'a déjà lu ça mille fois On dirait On dirait qu'il n'y a pas mal Qu'il y a pas mal de statues Comme celle-ci dans le village Tu nous l'as déjà dit Non c'était juste un fantôme là Rien à voir avec ce qu'on cherche J'essaie de vous lire en même temps Voilà Là des escaliers sans fin On est bien d'accord C'est ici Il va falloir qu'on aille se friter Je vous le dis Ça va se terminer encore en violence C'est cette histoire On va être obligé de photographier du fantôme là Je sens le combat là Venir On était déjà venu ici Vous vous souvenez ? C'était relativement bien passé Parce que c'était pas encore un lieu Interdit Sur la porte d'une sorte de tombeau On observe un grand dessin de papillons Le topographe a dû passer par là Il y a un fragment de notes Dans l'escalier en face de l'entrée Oui donc en fait On trouve des rapports du village C'est ça Donc il nous en manquera plus que deux là après On dirait la suite des notes du topographe Que vous avez trouvé tout à l'heure J'ai trouvé un petit tombeau En haut d'escalier interminable Perdu dans la brume Voilà Il a l'air très ancien Mais de bonne facture Il est en bon état Alanté trône un emblème Représentant un grand papillon Comme celui du bâtiment Situé en face du grand pont A l'entrée trombe un emblème Représentant un grand papillon Comme celui du bâtiment Situé en face du grand pont Oui je vois On dirait que les papillons Ont une signification particulière Comme les jumeaux Ils sont souvent mentionnés Dans les textes sur les rituels De plus Le papillon semble signifier Autre chose encore Pour les villageois J'ai remarqué Que ce mot apparaissait Dans les textes Qui concernent le rituel Même si je ne comprends pas La signification intrinsèque Du papillon Sa présence sur un tombeau Tépoigne de sa particularité Je vais me renseigner davantage Bon d'accord Le coup de la sauce Mayu Je constate que ce n'est pas Une communauté portée Sur la godrilla Et encore moins sur le verbe Mais évidemment que si Evidemment que si Ah oui mais Vous m'écrivez trop Là Je n'arrive pas à suivre En tout cas je suis bien Malheureux que mes précédentes Jeux verbieux Sommeillus Sont complètement passés à l'as Ah bah oui mais moi Je ne peux pas lire Et je vais en même temps aussi Oula quoi de qui Vous avez vu là Alors peut-être que tout à l'heure Quand j'étais au puits Je n'ai pas fait la photo Parce que là j'ai du petit bleu Je vous le redis une dernière fois Je ne me souviens plus De ma première run Bah ça se trouve ça a disparu Vous avez vu Il y a eu juste Un tout petit peu de bleu J'aurais pu faire une photo D'un fantôme Et il est disparu Moi je n'ai pas vu Ta blague Je suis désolé Mais tu devrais Tu sais quand tu écris un message Tu devrais en écrire un gros Mais pas 10 000 Parce que là moi je regarde Si je vous montre Mon chat J'ai 1000 messages De Nick Taras Mais alors du coup Je ne sais pas lequel lire Quand j'essaie de relire vite fait Je ne sais plus qui a parlé Et hop Là il est douce Et bien C'est bien ce que je C'est bien ce que je me disais C'est bien ce que je me disais Que tu pensais Ça me fait toute une colonne Et fou je Alors si il y en avait Un seul Un petit paquet Bien condensé Vous savez Un petit message Bien condensé Bien propret Avec des petits bords Bien arrondis Je rêverais à le lire Mais là j'ai quoi J'ai des couteaux à beurre Putain cette vanne De quel truc tu parles La note du village C'est vraiment de notre village Rapport volage J'ai bien lu ton Oh on n'y arrive pas On ne peut pas y arriver On ne peut pas y arriver Parce que je ne sais même plus Ce que je t'ai dit Je ne sais plus Il faudrait que tu arrives A condenser tout Avec une espèce de clairvoyance Pour au moment Je le lise Et puis que tu tournes ça D'une façon poétique La prochaine fois Je ferai un bon sac de nœuds Bien dense Avec toute ma collection De mes vannes de la soirée Voilà En fait tu dis rien Pendant tout le chat Et à la fin Tu balances tout Pour nous étonner Bon On a trouvé celui du puits On a trouvé On a trouvé Celui en haut Des escaliers Sans fin Maintenant Je suis bien obligé De retourner dans mes fichiers Je sais ça Ça vous emmerde Mais on est bien obligé C'est pas ça C'est pas le journal papillon Voilà ça On l'a pas fait celui-là J'ai trouvé un petit tombeau En haut Des escaliers Terminal Perdu dans la brume Il a l'air très ancien Mais de bonne facture Il est en bon état A l'entrée Trône un emblème Proposant un grand papillon Comme celui du bâtiment Situé en face du grand pont Il aurait fallu que je rentre Oh putain Mais ça me gonfle Un petit peu Qu'on soit toujours paumé Mais là On est paumé Parce que je prends pas le temps De tout lire Mais parce que Tout lire en chat En jeu Mais c'est pas simple Ce que je fais C'est que je regarde vite fait La soluce J'ai pas envie De tout me retaper Vous comprenez Là je suis en train D'ouvrir ma petite fenêtre Evidemment D'habitude Elle s'ouvre en deux secondes Là elle met 1000 ans Pour bien me faire chier Parce qu'elle sait Que je suis en live Bon on est au chapitre quoi On est au chapitre 6 Hein c'est ça Le sacrifice Tiens vous savez ce que je vais faire Je vais donner du travail à Niktaras Voilà On va sur le chat On est chapitre Oui le sacrifice Voilà je te donne le lien Moi pendant ce temps là Je fais semblant de Je fais semblant d'avoir compris Non pour en avoir le coeur net J'ai envie de retourner au puits Pour savoir s'il y a une photo à faire Ou juste ramasser le dossier Mais je trouve ça curieux Qu'il n'y ait que le dossier à ramasser Ça me paraît Idiot Pourquoi on arriverait A faire jouer le mécanisme Uniquement parce qu'on trouve un dossier Il devrait nous donner quelque chose Curieux ici hein Qu'est-ce que c'est Les portes sont tombées Le lieu est la proie des intempéries On dirait qu'il n'y a rien de très utile ici Je partage Je partage ton avis Mio Attendez il y a bien une photo à prendre Il m'a l'air à la con cette soluce Y es-tu allé dans l'entrepôt ? Maintenant c'est fermé Il n'y a pas C'est fermé à clé Bon là c'est pareil Il me dit qu'il n'y a rien Il n'y a pas de photo à faire En fait Je ne vois pas le lien En fait Entre le fait de ramasser Des Je vais lui reparler un instant À ce coquin L'entrepôt il est fermé La porte est verrouillée Et lui il me dit Que la clé se trouve Et bien une fois Qu'on retourne dans la maison On s'accasse Celle d'hier Il me dit que la clé se trouve là Et qu'il faut qu'on actionne le mécanisme Mais pour actionner le mécanisme On va lui reparler Il va me redire ce qu'il faut que je fasse La clé de la cellule Je pense qu'elle est dans la maison Osaka Bon d'accord Ça on a compris Brise le seau du soleil Pour accéder au souterrain de la maison D'accord Cherche l'hôtel familial L'hôtel familial C'est celui qu'on a cliqué 50 fois dessus hier Et puis il ne se passait rien évidemment Il possède une sorte de mécanisme Les 4 segments du soleil Doivent tous être de la même couleur Ceci ouvrira la porte du souterrain Désolé pour le son qui saute Ça c'est le fait de l'émulateur Là pareil regardez J'ai des petits papillons Mais bon quoi Je peux rien faire On est d'accord Qu'est-ce que vous avez marqué comme saloperie Faudrait aller à l'entrée du village Pour copier Faudrait aller A l'entrée du village Pour coper Des papillons rouges Et photographier L'allié d'entrepôt Ah là 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 Faudrait aller à l'entrée du village Pour copier Copier Coller J'ai pas compris copier Pour copier des papillons rouges Et photographier l'allié D'entrepôt Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas le entre guillemets L'allié d'entrepôt Je sais pas ce que c'est Une liée d'entrepôt Tu vas dire que je suis chiant Mais Je t'assure que c'est pas simple Quand on lit Ah c'est un simple copier coller D'accord Ok Bah j'ai fait la photo J'ai fait la photo Moi ce que je pense C'est qu'on va retourner Dans la maison Osaka On va voir si l'hôtel Maintenant il veut bien Qu'on fasse l'énigme Ça se trouve c'est tout con Regarde c'est là De toute façon Qu'est-ce qu'on a à perdre Ah On a rien à perdre C'est juste ici Alors si tu me fais des simples copier coller Je comprends Alors qu'on comprend rien à rien Excusez-moi pour le bruit de la cigarette Je n'ai plus le bouton pour couper le micro Vu que Je l'ai remplacé par un autre Allez Mais c'est pas du tout ici C'est au bout du couloir Je commence à bien connaître la maison maintenant Même si je me trompe Je me tire dans une demi-heure moi Profite donc de ma présence Bon bravo Alors hier monsieur disait que c'était trop de cours Et puis ce soir il reste une demi-heure Ça a brillé là non ? Non Mais par contre c'est ici C'est pas grave on jouera sans toi D'ailleurs j'ai remarqué qu'on avançait Grandement beaucoup plus vite Quand t'étais pas là On se perd pas avec les copiers collés Oh là là Alors est-ce qu'on peut le faire maintenant ? Et bah voilà maintenant on peut le faire Alors là là Hein ? Vous trouvez pas ça un peu ? Franchement entre nous De vous à moi Léa Niktaras Et je remonte le chat Comment tu t'appelles ? Ah silenzo De vous à moi Vous trouvez pas ça que c'est un petit peu tordu là quand même ? On a cliqué 50 000 fois hier Et là maintenant ça y est on peut voir ce qu'il faut faire Pareil que Niktas demain debout 6h ça pique Ah bah bravo Ah bah bravo Voilà Allez Et après ça dit que ça travaille Quelle idée de se lever à 6h ? Ah 6h faut dormir hein Il fait pfff Moi je sais pas comment vous faites Il y a un espèce de je m'en foutisme là De se lever à 6h Je comprends pas Alors Il y a 5 tablettes de pierre soleil derrière l'hôtel familial Un mécanisme d'ouverture Alors moi La première fois j'ai compris tout de suite Et je vais vous dire comment Sachant qu'on a 4 tours Vous allez comprendre ma logique Implacable Vous vous doutez bien que quoi qu'on fasse Les 4 tours vont nous donner la solution Ce qu'il faut faire en fait Vous voyez le rond central Il faut qu'à la fin chaque couleur coïncide avec un des 4 autour Mais celui du milieu en fait Regardez Je vais utiliser que Je vais en faire tourner qu'un seul 1 2 3 4 Évidemment c'est raté Mais C'est raté mais on a la solution Vu qu'à la fin Il faut qu'il y ait du vert à gauche Du rouge à droite Et du orange en haut à droite Et du bleu en haut à gauche Donc c'est Vert Rouge Orange Bleu Allez on recommence Je vais réussir du premier coup Alors On se souvient Vert En fait il a tourné 4 fois sur lui même Il est revenu à sa position initiale Alors il faut que là Forcément ça soit du vert Vert Rouge Orange Orange Je l'ai fait que 3 fois Ah j'ai déjà fait 4 fois Ah pardon Attends pour moi Attends pour moi C'est une erreur Moi ce genre d'énigme j'en chie grave Je dois être à 2 sur en logique Non non mais celui-là il est simple On recommence 1 2 2 3 Voilà on est bien d'accord A la fin de toute façon Il sera vert en bas à gauche Rouge en bas à droite Orange en haut à droite Et bleu Voilà donc il faut en fait juste les tourner Pour que ça fasse ça Ok Allez En fait moi Mon souci c'est que je me souvienne des couleurs Alors c'est vert Rouge Orange Bleu Vert Rouge Orange Bleu Bah putain Romain t'es Hein Allez c'est parti Alors vert Ici il faut que ça reste sur rouge Donc on pourrait le tourner 2 fois Et bah voilà Vert Rouge Vert Et puis là c'est bon Et bah voilà Quelque chose s'est déverrouillé dans le mur à côté de l'hôtel familial Allez c'est bon Ça vous plaît C'est moi qui l'ai fait Normalement on va pouvoir ouvrir la porte coulissante Mec déjà je me différencie pas le vert du rouge Oh non Si tu le fais exprès en plus Même les enfants font la différence On dirait que c'est déverrouillé Maintenant on peut faire coulisser le pan du mur Cinématique Non toujours pas Bon et là du coup il nous a prévenu On va rentrer dans Le Fin fond Du gouffre De la maison Je l'ai eu Le spélologue Alors là on a pas de balle parce que j'ai lancé l'émulateur Mais alors toutes les voix off merdouillent un peu Mais qu'est-ce qu'où on se trouve là de rentrer sous la maison Osaka Moi je n'ai jamais cru à cette histoire de couleur C'est comme l'opathie ou le parti socialiste Ah ah Vous avez vu Vous avez vu Son coup de plat est tombé Quelque chose brille dans l'ombre de la poupée On a encore un truc à écouter Pour se mettre dans l'ambiance Moi je propose qu'on l'écoute tout de suite Sous-titrage ST' 501 Bon C'est curieux ici hein les tableaux Il y a une poupée dans une boîte en verre Ah il y a une poupée dans une boîte en verre Il n'y a pas du tout de poupée dans une... Ah si mais il y a deux poupées Et des masques Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon là il y a une petite chose à ramasser hein On va la ramasser tout de suite On a encore une pierre miroir Mais on ne peut pas la porter Ah oui ce sont des pierres qui nous redonnent toute notre vie Ça veut dire qu'il... Alors ça Pierre miroir juste là À ce moment là Pardon Je vous le donne en mille Je me suis trompé de bouton C'est combat hein Il va y avoir un combat de boss Alors avant de dormir Vous allez frissonner une dernière fois Vous êtes gâtés Il va y avoir un combat hein Il y a quelque chose par terre Une bobine Vous vous souvenez où on pouvait faire tourner les films ? Je me souviens plus dans quelle maison Un projecteur devrait permettre de voir de quoi il s'agit Ah mon dieu Un combat de boss avec les petits gants Oui Ah 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 Oui Ah Ah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non non vraiment j'ai un problème de bluetooth Je sais pas d'où ça vient ça se déconnecte Putain mais on va mourir J'adore les rubans sur les yeux type Lady Justice Ou Cenobit Oui bah ça me fait penser à un Cenobit aussi Est-ce qu'on n'aurait pas un autre film A mettre un peu plus puissant Allez on va mettre celui-là Ça fait chier de l'utiliser là Mais bon Allez là elle est belle celle-là Bon on lui fait le tour Ah c'était beau mais je l'ai loupé je crois On lui a quand même fait quelques dégâts Ah mais j'ai loupé encore C'est pas sérieux C'est bon c'est bon on l'a eu Bon ce qui est intéressant c'est qu'il nous a lâché une clé Vous l'avez vu Il a une clé par terre T'as pas le pot au maillot On a la clé rouillée Une grande clé rouillée Elle ouvre peut-être cette porte Mais oui on va pouvoir aller libérer Notre ami Il fait aussi penser au Torture-Haut-Saul Voilà c'est ça plutôt Oui oui je l'ai d'ailleurs Je l'ai la figurine C'était ça que ça me faisait penser Merci Nictor C'est ça c'est ça c'est ça Tu vois de temps en temps je suis méchant Puis après je suis gentil Ah cinématique Pas du tout Le jeu nous vend du rêve Et puis il nous retire tout la dernière seconde J'étais persuadé qu'il y aurait une petite cinématique Bon on va aller libérer notre ami On va peut-être en savoir un peu plus là Moi je me suis implanté c'est ici Oula 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 il y a encore un ennemi Alors je change de film Je remets les films type 14 Bon elle est repartie J'ai ma manette qui Qui merdouille un petit peu Alors c'est pile le jeu Il faut pas Parce que déjà Que le contrôle est pas simple Allez là allez là Allez là allez là N'ayez pas peur Allez là Allez on lui fait pour voir spécial Ça lui retire que dalle Avec tous les fantômes qu'on s'est fait là Depuis le départ On pourrait peut-être s'upgrader un peu Je suis en train de me dire Parce que je trouve qu'on leur fait aucun dégât Elle est belle la photo là Elle est belle mais elle fait pas beaucoup de points C'est la femme du topographe encore Allez pouvoir spécial Alors ça c'était déjà plus joli Ça l'aveugle Ça l'affige un petit peu Et derrière moi là Je l'ai entendu dans mon casque Là maintenant elle est sur la droite Ouh joli Je me rattrape du combat d'avant là La manette a l'air de bien vouloir Refonctionner un petit peu Non ça c'est pas terrible Oh mon dieu 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 Elle est là Oh c'est bon Ah c'est du bien joué C'est du bien joué Ça c'est du bien joué Vous êtes gâtés là Pour la peine Pour la peine je sais pas Qu'est-ce que t'en penses toi Ringu 3 Oui elle a complètement le Le faciès Bon l'idée maintenant On a la petite clé On va vite On va vite aller Sauver notre ami D'accord Je crois que c'est dans un troisième film Qu'il y a ce genre de scène C'est exactement la même coupe de cheveux Et la même mimique J'aimerais bien les revoir Mais j'aimerais bien revoir Même les On en avait discuté ensemble A tous ces films là Merde Même le remake américain Qui était pas si mal d'ailleurs Evidemment c'est parce que je stream Ça me revient pas Pas le remake de Ring L'autre Comment ça ? The Grudge Voilà merci Allez hop On libère notre ami Bah la porte est verrouillée Oui d'accord Mais Il faut que j'utilise maintenant Depuis le début du jeu On a pas besoin d'utiliser les objets Maintenant faut qu'on utilise Non Alors vieille clé rouillée C'est à rouvrir la cellule de Mayu Ah Mayu Ah d'accord Pas Bon bah à la limite Moi je suis content C'est ma soeur Je préfère sauver ma soeur Cinéma Illustration Ok J'ai pas le temps d'aller voir tout de suite là Je clique vite fait Pendant que je suis en train de me diriger Avec Mayu Mais c'est pas raisonnable Ah bah exactement oui Bravo Bravo Nick Taras C'est exactement ça J'invite les gens à cliquer sur le lien C'est impossible pour eux Parce que ça va être une VOD Mais C'est exactement ça Qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train de repartir C'est pas du tout ça Non c'est à gauche Faut pas qu'on perde le nord Et ça c'est dans ring 2 C'est pas terrible ring 2 Moi j'ai le coffret J'ai ring 0 C'est en DVD C'est à dire que Le coffret ressemble à une cassette VHS C'est pas mal fait d'ailleurs J'aime beaucoup Mais le 2 Je me souviens qu'il était pas bien Faudrait peut-être que je le revois J'ai beaucoup aimé le premier Le 0 Je m'en souviens plus Ah d'accord Attendez c'est bien là où il faut qu'on aille Oui oui il faut qu'on retraverse le pont Faut qu'on retrouve dans la maison Kurosawa On est d'accord Allez on libère On finit la VOD On libère ma soeur Je crois que cette trilogie est un peu chiante On alterne les scènes de flip Et de longues scènes d'enquête D'accord Je vous montrerai le coffret Il est juste là Bon je suis content de le posséder Mais il n'y a que Ring Qui vaut le coup Le 2 je n'ai pas vraiment aimé Puis le 0 Il semble maintenant fermé par une force Ah c'est fermé Alors il faut que je repasse Je crois qu'on était ressorti par la petite porte sur la droite Heureusement que je m'en souviens Je l'avais ce coffret Je crois que je l'ai encore d'ailleurs D'accord Donc tu vois de quoi je parle Oula cinématique Non La lampe de poche s'est éteinte Ah bah oui on a l'habitude maintenant On dirait que la lampe de poche s'éteint Quand vous entrez dans la maison Ils n'ont pas besoin de me le redire à chaque fois Ça c'est les jeux PS2 On pointe pour des cons Bon je fais une petite save Et on libère ma frangine On est d'accord On est d'accord Hein ? Pas de faux plan là les enfants Je fais la petite sauvegarde là Puis après vous aurez le droit d'aller vous coucher Je vous dirai quand vous aurez le droit d'aller vous coucher Je suis même pas sûr d'avoir fait la sauvegarde Tiens je pense aussi avoir le coffret de Johan j'y pense J'aimerais te voir Bah c'est ça dont je te parle Johan on est bien d'accord que c'est ring Ah ils sont deux là Tu es en train de nous border et nous raconter Oui bien sûr Mais je suis quelque part je suis déjà en train de nous raconter une histoire La double tir d'accord Ah j'ai loupé Ah putain On va Allez allez n'aie pas peur Petite fille Petite fille aux cheveux noirs Alors pourquoi des fois c'est rouge et des fois ça ne l'est pas Alors là Ne me demandez pas Johan c'est The Grudge en version US Non c'est l'inverse c'est The Grudge qui est Johan en version US Et merde Je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis Dringu c'est The Ring Ok Bon et je me reprends un truc à bouffer Oh je joue mal ce soir Vous voyez Il y a des jours avec puis il y a des jours On avait plein de soins Et puis là tout part On va les mater avec là dans 3 semaines Elle vient passer des vacances à la maison Ah bah voilà c'est du propre Et bah c'est du propre On pensera à moi Allez là c'est bon Ah mais je me suis fait encore Je me suis encore fait avoir Allez 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 Tu perds pas le fil Romain là Ils te racontent des conneries Ils sont en train de t'essayer de te faire Ils essayent de te faire de la peine En disant qu'ils vont passer des bons moments Te fais pas avoir Regardez moi ça Allez hop Et voilà Il y en a un qui est mort là au moins Pas l'autre Mais il y en a un des deux qui est mort Ils ont exactement le même pattern Mais qui est mort alors du coup ? Il faut dire que je les attaque avec Ah si En fait il lui est resté très très peu de vie Voilà là c'est bon Ah bah là ça Triple meurtre Ils étaient trois J'ai rien compris On va les Oui bon bah vous m'aurez marqué de plus Ah J'ai une petite pierre de globe d'esprit Ça fait plaisir Bon j'arrive Frangine Niktaras qui me retarde Il me raconte que des bêtises sur des films japonais Asiatiques C'est quelle nationalité ? C'est japonais ? Ou c'est coréen ? Non c'est japonais Je ne sais plus J'aurais peur de dire une bêtise Ringu Non c'est japonais Ouais ouais Ringu c'est japonais Bah elle est là Elle est là Elle est là On n'a pas besoin de chercher longtemps Je suis la sœurette Vous ne parvenez pas à voir Mayu par la fenêtre Elle se trouve peut-être au fond de la cellule Oui Mais je veux Je veux utiliser la clé S'il vous plaît Ce qui me fait peur c'est que normalement Ça l'utilise automatiquement Non utilisable depuis le menu Vieille clé rouillée sert à ouvrir la cellule de Mayu Bah je vois idiot quand même C'est bien là la cellule de Mayu Ah voilà Entre nous j'ai eu un petit peu Peu peur Vous ouvrez la serrure avec la clé rouillée Oui je l'ai en Blu-ray Last train to Busan Je l'ai vu il y a un mois et demi Mais je l'ai vu au cinéma surtout Bah tu m'as fait louper une photo encore Une invasion zombie Mais je sais ce que c'est Oh la 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 T'attends même pas T'attends même pas qu'on te dise si on connait Tout de suite il faut que tu dises toi que tu connais mieux Que les gens Non j'avais été le voir au cinéma j'avais adoré Et puis bah je l'ai acheté en Blu-ray Je me le suis le regardé il y a pas longtemps Je voulais le regarder avec ma femme Mais malheureusement on a pas pu Pour une raison bien simple C'est que le film est en japonais Et non en coréen Et malheureusement les sous-titres Soit on les met en français Ou ouais si on peut les mettre en anglais Mais bon du coup on l'a pas regardé Mais je crois que c'est parce qu'elle est à l'hôpital Pour enfanter Ouais c'est ça Bah je l'ai regardé Juste la semaine où mon fils est né Donc je l'ai vu il y a deux mois Bon Qu'est-ce que c'est Elle est plus là Mayu Il y a quelque chose d'écrit Oui oui Alors moi je sais pas lire le japonais Alors heureusement qu'il y a une note Pour nous prévenir Note de Mayu Il y a des inscriptions japonaises sur le mur Elle signifie Fuis Et Tu me laisses encore ? Bah c'est un peu paradoxal Tu me demandes de fuir Et après tu te dis Tiens Tu pars Au bout de Un bout de papier traîne sur la table Quelque chose y est inscrit Itsuki Je suis désolé Si tu savais comme je suis désolé Je suis désolé pour Shitozo aussi C'est qui Shitozo ? Garçon blanchi Il y a une vieille photo Sous la note On le connait lui C'est Itsuki Vous mettez la photo du garçon En cheveux blanc Dans votre fichier Cinématique ? Vous deux Allez Sous-tit Ne vous regardez Ne vous regardez Ne passe-t Ne vous dis Sous-tit ah nouvelle cinématique ah non on incarne un nouveau Mayu alors cette fois ci où elle va aller elle va suivre encore évidemment le Grimson Butterfly on passe notre temps à suivre notre soeur en fait vous avez vu dans la cinématique où elle est en train de dire je sais que ma soeur va venir me chercher les cinématiques sont très très réussies vous ne l'écrivez jamais sur le chat ça m'oblige de le dire mais les cinématiques sont de très 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 bonne facture imaginez que c'est quand même un jeu PS2 bon on a compris qu'il fallait qu'il fallait y retourner il y a plein de statues de Bouddha j'arrive jamais à voir la porte ah elle est là faut dire que la porte ressemble étrangement enfin exactement la même chose que le mur ok c'est pas simple bon bah on repart exactement on fait le chemin inverse on fait le chemin inverse on se barre par où on est arrivé cette fois on se perd pas puis on va se laisser là on va faire une petite save et puis au moins ça m'aura appris quelque chose c'est de mieux préparer mon live et de regarder un petit peu ce qui va se passer c'est malheureux mais on est obligé de regarder un petit peu la soluce de temps en temps parce que j'ai pas envie de perdre de temps parce que normalement maintenant le premier run j'ai mis des heures et des heures parce que je lis tout bien là on est en live on a pas le temps de regarder tout bien on fera une soirée entre amis encore je dis pas mais je vais mettre la carte normalement il y a la petite musique ça va me permettre de parler et voilà voilà les enfants c'était la partie 4 de Projet de Zéro avec un chat impeccable ce soir merci Nictoras de l'avoir animé merci Léa d'être passée merci à notre ami je ne me souviens jamais du pseudo Silenzo en même temps c'est pas simple Silenzo bon bref donc demain alors cette fois-ci sans faute 21h30 c'est parce que ce soir j'ai eu un petit imprévu décidément mais c'est la vie c'est comme ça maintenant vous avez vu la vie redémarre le printemps arrive il se passe plein de choses alors il y a eu un petit décalage ce soir mais en général je vous préviens sur Instagram n'hésitez pas à suivre mon Instagram et bon bah merci d'avoir été là qu'est-ce que tu m'as écrit comme saloperie la der des der de saloperie de lire de chapitre histoire d'avoir une idée de ce qu'on va faire oui ça peut être bien mais en même temps ça m'enlève beaucoup de plaisir c'est à dire que j'aime bien trouver par moi-même mais bon de regarder un petit peu le cheminement pourquoi pas oui c'est vrai bah je vous dis à demain soir voilà je vais pas me répéter merci d'être passé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube je mets toutes les VOD et je vous souhaite à tous une belle nuit et puis je vais vous mettre mon excellent générique de fin quelques secondes donc profitez-en bien allez à demain tchuss Sous-titrage ST' 501